Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum. On joue en Xelor, Horotrepea, Ikaflipfeu, Sacrieur Terre, contre Sacrieur, Steamer, Heliotrope, et on a des codes de 4176. Il y a toujours les bugs d'affichage où il y a une classe qui disparaît sur le début du combat, c'est un peu frustrant. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a en face ? Scintillant sur l'Heliotrope, Tacheté sur le Sacrie, Phalancteur sur le Steam. Ok. Je pense que je vais partir en Focus Steamer, Malus Recrie, le Phalancteur ne me pose pas tellement de problème si j'ai Rode et que j'y vais en mêlée. Alors l'Heliot qui tapera. Mon Zell a un problème de malus, enfin de rez-eau qui sont fragiles, c'est parce que les modes ne sont pas finis, c'est assez normal. Mais je vous avouerai que ça me fait assez de la peine d'être... Bah, je suis mis de live T1 en fait, c'est chiant. C'est très chiant. Bon. On va venir chercher Rouage. Sablier de Xel contre Flou. J'ai envie de dire Prémo ici. Et j'ai déjà pris une belle sauce en vrai. Compliqué. J'ai l'impression que les Heliot sont vraiment très sondes dans cette méta, je suis souvent bluffé par les dégâts. J'ai vraiment l'impression qu'ils se portent très très bien en ce moment les Heliot en PvP, ça met une pression de fou. Attirance, d'accord. Alors là, je vous avouerai, je ne vois pas trop d'où ça sort. Flamish, Sabus, Décrite, Turquoise. Ok, un mode feu sur le Sacrier du coup. Nous, on va venir chercher tranquillement ça. Petit Odeura comme ça. Je pense que je vais bonne étoile le Xel en vrai. Parce que là, il a pris déjà une petite sauce, ça m'inquiète. On va lâcher un chaton ici. Et ce sera bien. Vraiment là, je venais de déco, c'est ma vie ça. Et l'état du jeu, c'est terrible. Alors c'est chiant parce que j'aimerais bien ne pas être déco pour pouvoir jouer mes tours et jouer le Coliseum en fait. Ce serait pas mal ça. On va espérer que on peut se reconnecter dans un délai assez correct. Là pour le coup, le launcher avec les comptes et enregistrés fait quand même plaisir mais... Ok, Chalutier. Ok, ça se joue un peu relou. Donc pas de Prémo du coup de mon côté. On va venir ici. Maîtrise d'invoque. En vrai, je vais faire ça comme ça. Je vais lâcher une perfusion. Je vais avancer pas mal. Et surtout, je vais faire une épée ici. Ça sera assez gamebreaker ça. Ici, avec le sacré, je serai bien. Avec l'épée qui bloque le portail. Ok, bon. Ça vaut ce que ça vaut. C'est ok. Je vais pouvoir ramener le steamer. Je l'ai peut-être un petit peu embêté. Bon, je lui fais caler des PA mais vu les dégâts qu'il met en vrai, c'est pas plus mal. Puis là, il n'y a plus beaucoup de PM donc il pourra pas faire grand chose avec ses portails. Il va être un petit peu embêté sur le placement. Voilà, coalition, là c'est de la panique. Il sait pas comment utiliser ses PA. Bon, ça servira pour la suite mais je lui ai un peu détruit son tour. Il a essayé d'utiliser ses PA au mieux, c'est pas trop mal. Je vais venir moi de mon côté chercher une kawad par là. Elle est comme ça. C'est un peu de la merde comme placement mais je peux pas tellement faire autrement là. Je suis un peu embêté. Je vais venir des synchros ça comme ça. C'est un peu à chier. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai été bloqué en fait par les éléments de décor. Et je voulais absolument que le steamer soit ramené. Bon, j'aurais pu lui mettre un petit retrait PA en plus. Du coup, j'ai dû lâcher une des synchros pour mon écaflip qui était un peu hasardeuse. J'avais sûrement moyen de faire les choses un peu mieux. Bon. Libation, il le ramène. En vrai, ça peut presque valoir le coup parce que là le sacri il est parti assez greedy sur le côté sustain. J'ai presque envie d'essayer de lean le sacri. Ça vaut ce que ça vaut mais il y a peut-être un monde dans lequel ça fait des trucs. Ok, le P d'enceinte qui part vers la gauche, ça m'arrange pas mal je dois dire. Bon, le Xel se fait encore un peu saucer mais pour l'instant ça va. Je crois que je vais essayer de bourriner le sacri en fait. J'ai 5 PA. On va voir où ça nous mène. Toujours pas de tromperie feu. Je vais double-coussiné je pense. On le tue pas mais il a pris une belle sauce quand même. Je vais m'approcher un peu avec l'écat. Le chaton malheureusement ne pourra pas aller chercher le soin sur le Xelor. On va soigner un peu le sacri. Je pourrais même choisir de ne pas le soigner pour optimiser les dégâts mais... On va rester comme ça. Le steamer là du coup, il peut lui faire un brise-lame. Ouais, j'aurais dû... Je pense que si j'avais fait mon tour différemment avec l'écat, peut-être sans maîtrise d'armes. Si j'avais eu une tromperie feu en fait ça aurait pu le faire. Bon évidemment ça c'est sans surprise. Le problème c'est que moi j'ai pas beaucoup d'outils pour taper à distance. Avec mon sacrieur. C'est à peu près ce que je vais avoir le coup que moi je go sur le steam en fait. Le chalutier est un peu problématique dans son placement. Mais à la limite je sais ce que je peux faire. J'ai que des sorts qui tapent full cac. J'ai absolument rien qui tapent à distance. C'est un peu frustrant je vous avouerai. Je peux faire ça. Limite je pense que je suis con. Mais tant pis. Je vais faire un transfert de vie. Tac. Tac. Je me suis trompé. Non ça change rien en fait. Voilà il y a quand même des dégâts qui sortent ici. Qui sont pas trop dégueux. Puisqu'il a un malus de récris. Donc c'est assez intéressant pour moi de go in sur le steamer. Et puis après il est en fall en start donc on reste distance. Donc c'est pas trop mal d'avoir fait ce que j'ai fait. Vas-y je vais rester là avec l'épée. J'aurais peut-être pu essayer de tomber la gardienne. Et de tuer le sacri derrière. Mais là du coup je mets de la pression aussi sur la suite en fait. Et si je choisis de se focaliser sur le sacri. Le sacri qui a quand même pris une sacrée érosion. Il y a des grosses esquives PA sur le sacri. Il n'y en a pas tellement sur le steam. On va voir ce que je choisis de faire. Focus. J'ai très envie d'aller chercher le steamer. Le sacri va où ? Oh non je vais juste y aller sur le sacri. Bien sûr en fait. C'est le sacri qui fait le taf. Vas-y la gardienne qui se fait saucer deux fois du coup. Bon. Ça ne crie pas trop embêté. Évidemment il n'a pas beaucoup pris de retrait. Il a des grosses esquives. Je n'ai pas énormément de retrait sur mon mode. J'en ai un peu. J'aurais aimé pouvoir booster une pétrif. Mais j'ai eu un bug d'affichage de PA. J'ai eu l'impression d'avoir assez pour le faire. Mais en fait non. Ok donc là le sacri qui a son mode feu. Voilà avec du crit. Ah j'avais eu l'impression que c'était feu. Mais non je suis con en fait. Je me suis dit ça parce qu'il a flamish. Mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit feu. C'était pour se booster. Ok donc c'est du mode haut avec des crit. Bah je me suis complètement perdu dans mon analyse. C'est pas de chance. C'est beaucoup de dégâts ça quand même. Ça ne va pas trop ça. Alors. Ok je sais ce que je vais faire. Il faut absolument que je soigne le Xel. Normalement j'ai encore bonne étoile dessus. Ça ne veut dire qu'un tour. Je peux lui refaire une bonne étoile. Je vais y aller comme ça. Comme ça. Comme ça. Et là comme ça je peux prendre. Je n'ai pas de tromperie là non. Je peux prendre le feu le ment en fait. Et là le feu le ment me met très très bien. Une fois deux fois. Et là j'ai ma tromperie. Oh c'est magnifique. Ma petite tromperie feu. Du coup ça me permet de faire tanker un peu mon Xel. Pas de crit dommage. Vas-y on va se mettre légèrement à couvert. J'ai quoi qu'il joue après. J'ai le chaton. Mais il est taclé. Il fait absolument rien le chaton. C'est un peu triste. J'ai joué à son invoque qui a été meilleur que la mienne. Et là. Attendez il y a encore le brise de l'âme. Ça a deux tours brise de l'âme normalement. Je vais vérifier ça très très vite. Brise de l'âme c'est encore un tour. J'aurais pu le débuff à la limite. J'ai envie de peut-être de all-in et de péter la... Est-ce que j'ai les dégâts pour péter la gardienne et le sacri ? J'ai beaucoup de PA mais... Il y a des limites. Le chalutier se pousse normalement. Si je ne me trompe pas. Est-ce que mes persos sont fine ? Ça va à peu près en vrai. Ok bah merci pour le soin. En vrai ça peut valoir le coup que j'essaie de l'île de sa cri. Je ne suis pas convaincu que ce soit un super move. Oh non je vais faire... Je vais suivre le plan initial. Je vais quand même faire un petit transfert de vie comme ça. Et là... Hop ! Je préfère y aller safe. Bref... J'ai peur en fait d'all-in pour tuer la gardienne et j'aurai pas les dégâts derrière pour terminer. J'ai pas crit hein dommage. Sur le steam j'ai pas beaucoup pu profiter du malus de récris. Je vais y aller là-dessus tranquillement. Mon épée qui vit sa meilleure vie. Ouais j'ai eu peur que si je faisais un all-in sur le sacri, bah j'aurais tué la gardienne mais pas le sacri. Et en fait les lieux derrière ont eu un free tour. Et là bon je lui casse un portail quand même. Bon ça vaut ce que ça vaut. Voilà par contre le Xel va se prendre une sauce. Mais du coup y'a pas l'écartement de portail. Il aurait pu me faire bien pire je pense. Je pense que c'était ok d'aller sur le steamer et de mettre toujours de la pression. Bon les dégâts de l'héliotrop R qui me bluffent toujours. Moi je suis toujours choqué quand je vois ça. Ah l'héliotrop pas R en haut mais je suis toujours étonné des dégâts. C'est un truc qui me fait toujours un peu d'effet. Alors par contre là y'a peut-être un monde dans lequel je le tue. Ma pétrie fait aller à 5 PA. Mais non je suis pas sûr qu'il y'a un monde dans lequel je le tue en fait. Je peux lui faire une fois. Tac. Je suis pas taclé là. Non mais même. Ça va jamais passer. Alors il a pris du retrait. Ça c'est assez fine. Déjà j'ai plus de Xelor en fait. Alors après moi l'avantage c'est que j'ai deux persos qui sont encore plutôt ok. 8 PA. Je pense qu'il tue mon Xel. Ça c'est assez clair. Mais il berserker. Oui bon de toute façon je pense qu'il avait pas besoin de ça pour me tuer. Déchainement. Ah il prend la zone. L'Eka prend une sauce aussi. Non. Les dégâts par contre. C'est assez vénère. On va essayer de pas se faire prank là par le. En vrai de vrai. Attends il a 29 de tacle lui. Est-ce qu'il me tacle ? Tout repos sur l'idée qu'il peut-être qu'il me tacle pas. Attends ça sent l'entourloupe ça. Pourquoi je vois pas mes PM ? Ah oui ok. En vrai je vais juste le taper je pense. Je vais avancer. Vas-y on va lui casser ses portails. Je pense que je suis ok sur le 2v2. Je vais pouvoir mettre une grosse pression en steamer. Mercature c'est malus de récris. Mes deux persos ont beaucoup de docrites. Bon il est enfin lanceteur. Je vais pouvoir éroder. L'Elu a des grosses récrites de son côté. Ok il part en Batiscaf. Bah ça confirme ma volonté de focus le steam du coup. Les K. Bon il peut tomber. Il est pas hyper solide mais je pense que je peux m'en sortir en vrai. Je suis vraiment taclé par le totem à 0 au tacle là. C'est triste les modes full terrain. Aïe aïe aïe. Ok. Oh il y a son placement là il m'a mis. Ah oui. Ah oui d'accord. Oh en vrai. Ça partirait pas sur l'Eluo ça. J'ai envie d'y aller sur l'Eluo. Bon déjà je vais perfusion ici. Ouais on va partir dans l'idée de faire ça. Je pense qu'il y a moyen que ça donne quelque chose en vrai. Je vais rémy d'y aller sur le steam. Mais là du coup le placement m'aurait fait cramer beaucoup de PA pour aller le choper. L'Eluo il est érodé. Bon je le tacle pas trop mais là. Comme on est calé entre deux murs. Ces sorts de mobilité sont un peu un peu contrariés. Ah oui il y a des sorts en zone. Mais si on me dit pas aussi. Bon heureusement là je me fais soigner par la perfusion du sac rieur. Flamish à 0. Ok bon je lui ai encore cramé un tour un peu là. Avec mon placement. Du coup c'était une bonne idée d'aller le tacler. Là ok il va là. Bon j'ai un Eka qui joue. Est-ce que j'aurais pas un outil pour le détacler. Craps c'est pas sans ligne de vue. Je sais pas des fois qu'ils échangaient ça peut-être. Ça aurait été bien que je puisse choper des dégâts à travers le portail. Mais bon je les aurais pas malheureusement. J'ai pas de tromperie spécialement. Bon je vais éroder hein. J'ai pas spécialement de crit qui sorte. Rien de très intéressant à faire. Je vais mettre là avec l'Eka flip. Le chaton qui vit sa vie. Deux chatons. Le Batiscaf. Niveau 3. Il y a un monde dans lequel je le souloupe hein. Oui. Absolument. Magnifique. Bon là du coup l'Elio va avoir Free. Soutien dans tous les sens. Après. Bon. C'est quoi ? C'est un bouclier de 400. 350 de soins. Guardian évidemment. Si il refait un brise-lame. Je jette le PC par la fenêtre. Guardian en niveau 2. Bon il y va vraiment à full soutien sur l'Elio. Mais après du coup si je tourne sur le Steam. Sur le Steam ça peut donner un truc. J'ai envie de tester un truc. D'accord que je peux faire ça sur le totem. Yes. Je sais pas j'avais un doute. Je connais pas trop ces entités. En vrai. Je pourrais faire une épée. Mais je vais plutôt full taper. Là on sort des dégâts sympathiques. Sur le malus de récris. Qui sont assez intéressants pour le coup. J'aurais pu faire une deuxième épée. Je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Alors que là je mets de la pression quand même. Du coup l'Elio il se dit. Ok il se régène. Bon là ça va être pour la poire de mon EK. Bon je suis full PV sur l'EK. C'est pas du tout évident comme de V2. Il va falloir que j'arrive à bien gérer la pression. Ça peut se jouer à un tour de rox qui passe bien. En plus on est tous les deux en quinconce. On a tous les deux des outils de tankiness. L'Elio peut plus facilement passer un kill sur un gros tour de rox. Mais moi j'ai plus d'outils pour me régène. Et répartir les dégâts sur mes deux persos. Interruption. J'hésite sur qui je vais en fait. Je pourrais aller saucer l'Elio ou je peux me tendre sur le stream. Je vais go sur le stream. Sur le steam ouais. Je pense vraiment que c'est le mieux. J'ai envie de faire un chaton. Je vais aller comme ça. J'ai rhodes donc tant pis pour le... Hop. Et on va évidemment venir casser le portail ici. Vas-y c'est pas trop mal. Tac. J'ai rhodes donc c'est pas grave si j'ai mis le... Le coup de miaouche sur... Sur ses boucliers. En vrai je vais me mettre là pour casser la ligne de vue de ses tourelles. La gradienne surtout. Je sais pas si il a la PO de le soigner. Bon attention il va bouger donc je suis un peu con. Ok. Torpille sur le sacri. Bon il utilise beaucoup de PA pour se déplacer. C'est toujours une bonne nouvelle ça. Le brise de lames. Bon il est roule avec ses brise de lames. Il a bien raison de les utiliser évidemment. Ça peut presque valoir le coup que je tue le batiscaf en vrai. Faut que je fasse très attention à mon écaflip. Il y a moyen que je tue le batiscaf. Est-ce que le batiscaf il va me poser problème. Ah ouais je me serais attendu à plus de dégâts. J'ai le droit de crit un peu des fois ou comment ça se passe. On va y aller comme ça, comme ça. Je suis un peu inquiet pour mon écaflip je vous avouerai. Tac. Ouais on va taper ça. Après là je peux aller prendre de la zone feulement et clear peut-être la gardienne. Ok il me replace. Il va avoir un tour de rox de ouf. C'était peut-être de la merde de ne pas protéger mon éca plus que ça et de le laisser ici. Je pense que j'ai fait une énorme connerie. Parce que là je prends très très cher et je vais avoir du mal à passer le kill sur steamer d'une façon ou d'une autre. C'est compliqué l'ilio qui est 100% free là. Après en vrai de vrai. Il n'y a pas un monde dans lequel je turn sur l'ilio. Vas-y on va tester des trucs. Je peux tac. Tac. Et oui ça c'est l'avantage de changer de focus alternativement. C'est qu'il finit par focaliser toute son attention sur celui qui est en difficulté. Et là j'ai pu turn. L'éca est safe il est au bout du monde. Bah voilà on s'en est sorti. Je pense pas qu'il termine l'éca. Jamais de la vie. 8 PA. Ok bon il a des dégâts ok mais ça passe pas. Oh là là bah c'est cool. J'ai trouvé la petite fenêtre d'opportunité. De switch de focus entre les deux. Et en fait du coup l'ilio il est parti en full dégâts. Alors qu'il avait des outils pour se soigner. Mais il a préféré full taper et rester à 1500 PV. Et ça m'a permis de passer le kill. Il n'avait plus les boucliers du batiscaf du coup. Ouais j'ai plutôt bien géré mon truc. En vrai. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais quoi ici ? En fait ce sera plus simple. Hop. On va tranquillement venir sacrifier. Plutôt en fin de tour du coup. On va se faire un max de tour de protection. Hop. Hop. Je vais supplice. Je sais qu'il est toujours sous brise-lame. Mais supplice permettra à mon Eka de taper dessus. Enfin de se régen en le tapant dessus. Ce qui est assez intéressant. Feulement ça se lance à combien de PO ? En vrai. Je peux venir très simplement en haut de la fortune. Et là je prends la petite zone sympathique. Yes. On prend le soin comme ça. Bon je pourrais même soigner un peu moins mon sacri pour optimiser le passif. C'est toujours... Pour l'instant je n'ai pas énormément joué mon sacrieur. Donc je cherche encore un petit peu mon style. J'ai parfois du mal à trouver le bon compromis entre se perdre des PV pour exploiter le passif. Ou au contraire blinder les PV pour pouvoir faire des gros transferts de vie. Et c'est un équilibre à trouver. Franchement c'était un beau colis. Bien aimé. Un des plus beaux que j'ai fait depuis un moment. On va voir la punition. Je tape combien ? Juste par curiosité. Bon c'est pas incroyable. Pas de crit. Dommage. Ok. Bah c'était bien cool. J'ai vraiment eu peur de pas pouvoir gérer les dégâts de l'hélio. Mais bon on a trouvé le gameplay qui a permis de s'en sortir. Voilà les amis. Fin de ce petit combat de Coliseum. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Vous avez les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt.